Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue encore sur Agnès Rebois Nous sommes franchement très heureux de vous revoir aujourd'hui Si vous êtes nouveau c'est que vous n'êtes pas encore abonné Veuillez cliquer sur l'abonnement sur cette vidéo si ce n'est pas encore fait Et cliquez sur la cloche sur l'activer Quand vous serez touché par cette histoire Vous pouvez également cliquer sur j'aime à la fin de cette vidéo Parce que c'est extraordinaire Que serez vous prêts à faire mes frères et soeurs pour réussir ? Que serez vous prêts à faire pour réussir ? Que serez vous vraiment prêts à faire pour que tout le monde soit content de vous ? Ah ! Ceux qui doivent être contents de moi c'est mon père et ma mère Et moi je suis prêt à travailler dur Et ici un homme va bien travailler à l'école Il aura même ses diplômes Mais le problème ici est que Après avoir travaillé dur comme ça à l'école Il aura du mal à trouver de l'emploi Avec son master qu'il a dans sa filière Avec le dossier il a déposé dans plusieurs entreprises Il n'a malheureusement pas eu un boulot On ne l'a même pas appelé Et comme il est dans cette situation Ses parents ou encore son père en particulier Il le persécute Bien que pour que son fils fasse tout ce qu'elle soit possible Pour se trouver un boulot De l'autre côté sa mère Elle Elle encourage Et même à la maison Elle essaie le plus beau plat de la famille Et quand son père va encore voir ça Il va même dire à sa mère que c'est sa mère qui fait que l'enfant ne trouve pas un emploi Et il n'arrive pas à s'en sortir A force de persécuter l'enfant A force de persécuter ce jeune homme Ce qui va se passer un jour C'est qu'il va décider De quitter la maison Et quand il va quitter la maison Ce qui va se passer C'est qu'il va aller carrément D'un endroit même loin de son père Où se dirait qu'il faut qu'il fasse tout pour réussir Avant de revenir à la maison Ou encore Pour revenir devant la face de son père Parce que son père Franchement ne l'a pas aimé Rien qu'à cause de ce problème Son père pour lui Busculer son fils Ou encore le persécuter C'est comme l'encourager A réussir Mais ce qu'il ne savait pas C'est qu'il est tenté de pousser aussi l'enfant Fait une mauvaise voie Et c'est pour la raison même pour laquelle Nous sommes ici pour vous dire mes frères et soeurs Si vous avez tout essayé Que ça n'a pas marché Ne voyez jamais votre amortiable Parce que c'est ce que ce gars va faire Comment ça va se passer ? Nous allons tout vous dire Écoutez bien Écoutez maintenant bien Écoutez bien mes frères et soeurs Vous allez réagir aussi dans petits commentaires Ça va être chaud Si vous n'êtes pas abonné C'est l'heure de réagir Et de vous abonner Et quand ça va bon On clique sur la cloche aussi Et ça va être chaud Ah oui on dit que ce homme a quitté son père n'est-ce pas ? Oui il a quitté sa famille Et quand il a quitté sa famille Il allait en ville Et là-bas Il pouvait voir des jeunes comme lui Mais qui ont réussi Et quand il y est arrivé Malheureusement il est tombé sur de mauvais amis Et celui-ci qui est tombé aussi C'est un jeune comme lui Ce gars avait effectivement réussi Mais comment est-ce qu'il a fait pour réussir ? Ce qu'il présente aux gens C'était une interprise informatique Mais en dessous là Il a fait un pacte ou encore Une alliance Avec les démons Pour avoir du succès Et C'est ce gars-là Qui va le conduire Quelque part Ou encore qui va le conduire Là où lui il est entré Pour avoir du succès Ah ! La fraise et soeur Et nous devons Nous devons Savoir aussi que cet homme À son moment de galère Il avait une femme C'est-à-dire une copine Et c'est cette copine-là Qui va sauter l'air Elle lui donne parfois même Un peu d'argent Pour faire certains besoins Quand il était dans la bouteille Un moment difficile Et Quand il est arrivé Quand il est arrivé Dans cet endroit-là Mais avant même d'y arriver Sa copine avait déjà eu des pressentiments Sur ce qu'allait se produire Ce jour-là C'est à ce moment-là C'est à ce moment-là Lui a dit Franchement Elle sent qu'il y a un truc bizarre Qui va laver Mais Franchement Qu'il fasse attention A ces temps-ci Qu'il fasse vraiment Vraiment attention A ces temps-ci Et lui Il s'est tout supposé La question de ça Mais comment il peut savoir Que je vais Voir un homme mystique Ça l'a tout de suite Et puis Ça l'a tout de suite étonné Mais Lui devait faire quelque chose Pour s'en sortir Vu tout ce que son père lui a dit Vraiment Tout ce qui s'est passé dans sa vie Il dit qu'il devait faire quelque chose Pour s'en sortir Il devait faire quelque chose Quand même pour réussir Sinon ce n'est pas bien Et Cette proposition De son ami Il dit que ça l'intéresse Son ami lui a dit Que pour pouvoir réussir Nous allons Manger Dieu Faire un pâte Une alliance Avec Le monde des ténèbres Et Ce qui s'est passé plus tard C'est que On m'a donné 10 ans Seulement d'expérience de Dieu Dix ans Ça dit Quand tu arrives La partie d'autre Quelque chose à manger Et cette chose C'est comme un fruit Et d'accordé dans cette chose La dinette Dès que tu l'as mangé Après le magicien Après le magicien Va faire Ça Te montrer son bras Où tu vas voir des Des petites boules Comme ça Le nombre de boules Que tu vas voir dans sa main Correspondra A ton nombre d'années À vivre sur la terre Et lui Il dit Il n'y a pas de soucis Dix ans aussi Ce n'est pas mauvais Ce que je peux faire Pour montrer seulement mon père Que j'ai réussi C'est ce que je vais faire Et cet homme Et cet homme C'est rendu là-bas Quand il est arrivé Cet homme mystique Encore celui-là Qu'on appelle Le marabout Le feu du chôl Quand ce ritualiste L'a vu Il a dit Il a dit Que ce que nous allons faire ici Ce n'est pas un jeu Est-ce que tu es prêt A assumer les conséquences Il dit à ce niveau De la compétition Je ne suis pas à tout J'ai tout essayé Dans la vie Pour réussir Ça n'a pas marché Mon père me suive Il me persécute Il faut que je fasse Quelque chose Pour trouver à ma famille Que moi aussi Je peux réussir Wow Il dit En même temps Nous allons te donner Un truc à manger Cette chose-là Quand tu vas la mâcher De ta bouche Après Tu vas voir que tu as vomir Une boule Donc tu vomiras Cette boule-là Carrément là Et je vais prendre la boule Après Le deuxième mystique Cette boule va être Ça va se transformer A plusieurs petites boules Qui correspondront Au nombre d'années Que tu vas vivre sur la terre Et après ça Tu mourras C'est là l'objet même De ton pacte Tu vends Le reste Tu livres Le reste de tes années au diable Et ton succès Pour un temps déterminé Est-ce que tu es prêt ? Oui Il a regardé cette histoire Il dit Il dit A sa mère Ou encore à sa famille Qu'il pouvait réussir Que lui on peut compter sur lui aussi Voici ce qu'il était prêt à faire Maintenant qu'il a mangé Cette noix de coulala Que va-t-il s'est passé ? Selon vous combien d'années Vont sortir ? On a dit que pour son ami T'est 10 ans Mais surtout Que va-t-il s'est passé ? Que va-t-il s'est passé ma frère-sœur ? Quand il a marché Cette noix de coulala L'eau du coulala Après Quand le Fekichel a récupéré Après elle a pris un mystique Encore Finalement Il est sorti Donnez-vous bien mon frère-sœur Il y a combien de doigts Il y a combien de doigts dans une main ? Compte tes doigts 1 2 3 4 Et 5 5 5 années de succès C'est ce qui est sorti pour lui Le gars a attrapé sa tête Il a attrapé sa tête en même temps Il dit 5 années de succès seulement Il dit Mais tu espères quoi ? Il peut y espérer 10 ans comme lui peut-être Il dit Malheureusement Nous sommes nés d'une mère On peut être nés d'une mère Mais on n'a pas les mêmes étoiles Toi tu as seulement 5 années à vivre 5 années de succès en même temps Et le gars maintenant il est tenté de se le lamenter C'est vrai qu'il se le lamentait là Son ami aussi Il lui dit mais On n'a pas du succès On n'a pas du succès Un an ce n'est pas un jour C'est quand même 12 mois 12 multiplié par 5 Ça sera largement suffisant pour toi Pour prouver à tes parents Que tu as réussi Même si après tu vas mourir C'est son ami qui lui parlait ainsi Mes frères et sœurs 5 ans c'est pas beaucoup hein Amusement pas pour vous dire la vérité Mais si c'est 5 multiplié par 12 mois 5 ans ça passe vite 13 vite Ça veut dire qu'en ce temps La sœur garde doit profiter de chaque instant de sa vie Pour pouvoir faire quelque chose de bon Pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant Hey ! Ça va être chaud hein Ça va vraiment être chaud Et voici que Après ce ruchel Dès qu'ils ont fini le ruchel Ça ne m'a pas pris du temps Cet homme là est devenu riche Il a commencé à faire des affaires avec des vraies personnalités Les choses ont commencé à marcher pour lui comme ça L'agent là ça devenait Comme si on ramassait Comme si c'était passé pour avoir de l'agent Tu vois tu nous trouves comme ça Sous le solaté de travailler tu Mais pour lui là On ne sait pas comment il se passe C'est de l'agent monistique Mais physiquement c'est du vrai agent hein C'est pas du faux agent C'est du vrai agent Des vraies billes de banque Nouveaux sortis de la banque Avec les mêmes numéros des banques Tu vas à la banque tu vas retrouver les mêmes numéros C'est pas du faux agent Et le gars il est devenu riche Déjà il a commencé à vivre comme il est riche Et quand on dit qu'il a commencé à vivre comme il est riche Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a commencé à s'acheter des vraies choses Il s'acheter une grande maison Il s'acheter des voitures Et du coup Après un moment il s'est dit qu'il doit maintenant Montrer à son père Qu'il est devenu Sur ce moment là il jouera à prendre l'une des plus de ses plus belles nouvelles voitures Et il va descendre de sa maison familiale pour voir son père maintenant Et quand son père va voir sa voiture comme ça Son père va le voir il va dire Mon fils Bienvenu, bon retour à la maison Tu as quitté la maison ça fait à peine un mois Et tu reviens déjà Avec ton patron ici Tu reviens avec ton patron Avec son patron là Celui qu'il appelait patron C'était le gars du corps C'était le gars du corps Je suis donné Il dit tu as donné un conducteur Ah ! Tu as donné maintenant un conducteur C'est toi qui conduit les gens maintenant Ah mon fils c'est pas bien Son père Vraiment c'est pas un bon père Ce gars là c'est un fou même Mais si c'est un conducteur ça fait quoi Pour l'accepter comme ça il a réussi debout Il sait ce qu'il veut pour réussir Et Plus loin Son fils va lui dire Ce gars que tu as vu là là Ce n'est pas mon cher mon patron C'est mon gars de corps Il dit quoi ? C'est ton gars de corps ? Sérieux ? Mais Qui as-tu devenu au juste ? Il dit tout ce que tu vois derrière là Ce sont mes voitures Et ils sont tous mes gars de corps Je ne suis plus la même personne Ma vie a changé Comme tu peux le voir Je peux réussir Tu me forçais à réussir Alors ça marche Merci papa Grâce à toi J'ai réussi Il dit Ah tu as vu Tu as vu maintenant Que tout ce que tu faisais ici Ce n'était pas pour ton mal C'est juste pour que tu réussisses Il dit oui 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 j'ai vu Et il était content Il dit mais mon fils La quelle de ma voiture Cette voiture m'appartient Parce que moi il y a besoin aussi d'une nouvelle voiture Comme ça pardon Aussi de perdre mon voiture Là on s'en perd maintenant Il faut profiter de cette belle situation Pour se mettre zo Comme elle dit chez nous Pour se mettre bien Voilà Du vogue de l'autre côté La mère à ce dernier qui Le voyait dans cet état là Qu'elle a vu riche comme ainsi Elle a réfléchi un peu Elle a commencé à compter les jours Où ce gars a quitté la maison Ça ne fait même pas Plus de mois Et le gars réussit Oh nous Nous sommes maintenant au courant Que dans ce monde là Les enfants disent C'est tout bizarre pour réussir Où est-ce qu'il est entré ? C'est à ce moment là que Sa mère va appeler son fils du côté Elle va lui dire Mon fils Je suis ta mère Tu peux tout me dire Me dis moi s'il te plait Toutes ces voitures que tu vois là Ça va partir à tu au juste Il dit maman tu peux dormir tranquille Ce sont mes voitures J'ai réussi Elle me dit Mais en si peu de temps En si peu de temps Comment ça De quoi tu parles ? Mon fils si tu as tout dans une secte Il faut me le dire Dès qu'elle a dit ça le jeune Il a tiqué d'un coup Il y a un Ah ! Ma mère n'est pas d'insecte Ça commence à voir un peu les choses Mais il faut que je fasse tout ce qu'elle me dit Pour qu'elle ne sache bien Ah ! Mais tu as eu toutes ces voitures là Tu as pas dit que c'est C'est le fou du hasard ? Non 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 Je ne peux pas croire mon fils Non je ne peux pas croire Elle a commencé à accepté toutes ces voitures pour le gars Ah ! Même si c'est vous mes frères et soeurs Que ferez-vous ? Ces gars devraient tous ces dossiers de l'entreprise Plusieurs dossiers de l'entreprise ça n'a pas marché Son père l'a persécuté jusqu'à tel point même que lui-même là Il ne pouvait plus supporter la qualité là même Son père ne voulait même plus que le gars mange bien même Il était de manger même Son père se dit Tiens là tu passes autant à manger à te nourrir Manger beaucoup aussi et ça c'est quoi ça ? Il faut aller chercher du boulot Ah ! Le gars te dit Il faut laisser manger Toutes ces souffrances qu'il a enduré là Le gars a décidé de changer de vie Et pour gérer sa vie Il a décidé de vendre son âme au diable aussi Et c'est le résultat qu'elle a Avec toutes ces richesses instantanées là Ça attire la curiosité de sa mère Qui veut vraiment savoir d'où ça vient Et lui il veut vraiment camoufler maintenant Tout cette histoire Et pour camoufler cette histoire Vous savez que c'est l'argent qui ferme la bouche des gens souvent Pour pouvoir bien fermer la bouche des gens Pour ne plus que sa mère parle Il a décidé de lui offrir une voiture comme ça Une nouvelle voiture Elle a vu son ancienne voiture Elle regarde la nouvelle voiture Elle dit mon fils ce que tu m'as offert là c'est bien Maman je veux vraiment savoir tout bien l'argent Parce que moi je t'aime plus que l'argent Sa mère veut voir clé dans cette histoire Elle veut savoir Pendant ce temps là son père De l'autre côté il est là il dit Tant ton fils te donne une voiture tu ne veux pas prendre Moi mon fils si elle veut pas pour moi celui là il va prendre Et son père Non ce gars là c'est un faux gars Moi il vous dit que c'est un faux gars même C'est un faux gars C'est un faux gars Non Il fallait le voir Il fallait le voir maintenant Il était de chaud sur la voiture comme ça Et il demandait de l'argent à son fils à chaque fois Il lui demandait de l'argent 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 Mon fils tu sais Tu avais fait un business j'avais besoin de 5 millions Son fils lui dit bon père tu passes Tel jour pour le récupérer Mon fils tu sais j'ai fait le business Ca commence à marcher mais j'ai besoin encore de 1 million supplémentaire Pour pouvoir faire autre chose L'enfant donne L'enfant aussi de l'autre côté Il a ses camarades ses amis Et sa copine Et ce qui s'est passé c'est que Il a été reconnaissant vis-à-vis de sa copine Enfin celle qui l'a soutenu de ce moment difficile C'est elle la même qui l'allait récupérer Il a mené dans une grande maison comme ça Comme cette maison qui est là-bas Et il lui a dit Franchement Tu as fait de grandes choses avec moi Tu as fait vraiment Tu m'as aidé Et puisque tu m'as aidé Moi vraiment je serais très reconnaissant avec toi Je veux que tu sois ici C'est ta maison Et Viens j'ai acheté même une nouvelle voiture Celle-ci aussi elle était contente Elle était vraiment contente de savoir que ce gars là Malgré les difficultés Malgré tout ce qui s'est passé Elle ne l'a pas abandonné Il s'est souvenu d'elle Tout ça c'est bien Mais à un moment donné Elle voulait quelque chose qui est plus que de l'argent Plus que les biens Elle voulait maintenant le pousser Elle dit franchement il faut Elle veut vraiment que le gars me marie Elle a marie Ah Elle dit je veux me marier à toi Je veux qu'on se marie Je commence à prendre de l'âge J'ai besoin d'un enfant La mère aussi La mère a ce dernier aussi Elle est le seul Elle a dit Effectivement La fille a raison Parce que Nous aussi on a besoin d'enfant Vraiment vous